On va reprendre cette semaine sur la suite du cours, donc la deuxième série de Transparent, qui était, je vous le rappelle, C++, enfin vu comme on prend le C et puis on lui rajoute quelques petites choses de sorte à l'améliorer. Et c'est une façon tout à fait raisonnable de voir les choses. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon de voir toutes ces choses-là. Et donc, notamment mettre de l'ordre dans du code ou le rendre plus propre, qui est une façon vulgaire de dire la même chose, donc le restructurer, c'est aussi une bonne chose. Donc un certain nombre des éléments du C++ sont justement là pour pallier au défaut du C, je vous le rappelle. Bon, alors ça, je vais passer assez vite là-dessus, parce que bien entendu, vous connaissez ça, et normalement, vous pratiquez un C qui est prototypé. Je dis bien normalement, mais historiquement, le C n'était pas du tout prototypé. C'était un petit peu plus barbare, on n'était pas obligé de déclarer les fonctions. Donc évidemment, le compilateur vous laissait utiliser les fonctions comme bon vous semble et pas forcément comme il était attendu. Vous aviez une fonction qui attendait trois arguments, vous l'appeliez avec quatre. Bon, le C ne disait rien. Évidemment, à l'exécution, ça donnait des choses assez étranges, parfois. D'accord ? Donc en C++, le prototypage est obligatoire. Vous ne pouvez pas simplement utiliser une fonction sans l'avoir auparavant déclarée. Et puis pour la déclarer, on dit qu'il faut prototyper. On utilise un prototype, puisque ce qui est nécessaire au compilateur pour vérifier que vous utilisez correctement la fonction, c'est de connaître son nom, et puis la forme de son appel, c'est-à-dire le nombre des arguments, le type des arguments, la valeur de retour éventuellement. D'accord ? Donc c'est simplement obligatoire. Le C++ est plus strict que le C. vous êtes obligé de déclarer les fonctions. Donc là, rien de bien mystérieux. La seule petite subtilité pour ceux qui qui programment C, ont l'habitude de programmer en C, c'est que en C++, si vous voulez déclarer une fonction qui ne prend pas d'argument, eh bien, ça s'écrit bêtement comme ça. Ça vous semble naturel ? Ça, c'est bien une fonction que j'appelle F, qui ne prend pas d'argument. Voilà, il n'y a pas d'argument, vous ne pouvez pas l'appeler avec un argument. Et puis, qui renvoie un entier. Alors qu'on sait, bizarrement, il y a une syntaxe spéciale, en fait, pour dire qu'une fonction ne prend pas d'argument. C'est qu'en fait, vous devez déclarer void à l'intérieur des parenthèses. Parce que si, en fait, on sait si vous mettez une fonction sans rien mettre du tout entre les parenthèses, c'est une fonction à un nombre d'arguments quelconque. Bon, bref, c'est les bizarreries du C. Donc ça n'a rien de surnaturel ici. Quand on vient de Java ou des langages un peu fortement typés, il n'y a rien de bien mystérieux. Donc ça, c'est une petite remarque pour les programmeurs C, etc. Par contre, il y a une chose intéressante en C++. Enfin, intéressante, je ne sais pas, oui, un petit truc qui peut paraître amusant, mais qui n'est pas inintéressant, disons, c'est l'existence de valeurs par défaut pour les arguments. Donc ça, c'est relativement pratique parce qu'on peut avoir des fonctions... D'ailleurs, c'est assez fréquent en objets d'avoir des fonctions avec un nombre d'arguments relativement élevé. Si vous songez au constructeur, par exemple, pour les langages à objets, souvent, ils ont beaucoup d'arguments parce que dès que vous avez des classes qui définissent des objets qui ont un nombre de propriétés importantes, il va bien falloir initialiser ces valeurs-là et donc, nécessairement, il y a quelque part des fonctions à appeler avec un nombre d'arguments élevé. Ce qui est assez désagréable parce qu'on ne sait jamais, tiens, le septième argument, c'est quoi ? C'est la couleur ou c'est le prix ? Donc, voilà. Sachant que la plupart du temps, quand on initialise des objets, en fait, il y a assez peu de valeurs qui nous intéressent. Il y a quelques-unes qu'on veut changer et puis les autres, c'est tout le temps les mêmes qu'on appelle. Donc, on a un raccourci offert en C++ qui vous permet de faire ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les arguments qui fait que, à l'appel, si vous ne spécifiez pas cet argument, alors, le compilateur va remplacer l'appel en complétant avec les arguments et leurs valeurs par défaut. Donc, attention, ça ressemble à de la surcharge, mais ça n'en est pas. C'est-à-dire que, si je définis une fonction comme ça, vous voyez, je pourrais avoir besoin d'une fonction sinus capable de calculer le sinus donné en angle et qui vous renvoie... Enfin, oui, étant donné un angle sous la forme d'un double, vous renvoie à la valeur du sinus. Alors, se pose le problème de l'angle... Quelle est l'unité d'expression de l'angle ? Bon, alors, bien sûr, pour la bibliothèque standard mathématique, notamment héritée du C, ça doit être des radians, la valeur par défaut. OK, alors, si vous voulez calculer des sinus pour des angles qui ne sont pas en radian, il faut faire la conversion vous-même ou alors il faut trouver une bibliothèque qui fait la conversion puis qui fait l'appel à sinus en radian, blablabla. J'aimerais bien avoir une fonction un peu générique qui me permet de spécifier l'angle, évidemment. Donc, il serait assez naturel que je rajoute à ma fonction sinus. Donc, on peut imaginer que j'ai une fonction sinus cette fois qui calcule mon... Enfin, le sinus de l'angle donné en fonction aussi de l'unité d'expression de cet angle-là. Bon, alors, évidemment, j'ai défini les constantes qui vont bien pour définir l'unité radian, enfin, l'unité radian, degrés, grades qui sont les trois unités standards de représentation des angles et puis, j'ai plus qu'à appeler à chaque fois mon sinus pour l'angle et puis l'unité qui m'intéresse. Donc, un appel comme ça, il est tout à fait réglementaire. Ça me calcule le sinus d'un angle exprimé de 90 degrés puisque c'est la forme écrite ici. Bon, il se trouve que la plupart du temps, en général, la forme de représentation des angles, c'est plutôt les radians mais ça pourrait être un autre exemple qu'on prend. Si vous considérez que la plupart du temps dans votre code, l'appel que vous allez faire, c'est toujours de spécifier radian en deuxième argument plutôt que degrés, eh bien, vous pouvez utiliser cette forme de déclaration. Attention, ici, je ne définis pas la fonction. Les valeurs, par défaut, sont à spécifier dans les déclarations. Donc, quand vous faites une déclaration de fonction pour dire il existe, je vous rappelle qu'une déclaration, ça signifie simplement il existe une fonction sinus blablabla, avec telle forme, tel nombre d'arguments et que tels sont les types des arguments, vous pouvez aussi spécifier pour les arguments une valeur par défaut. Ce qui fait que si j'appelle cette fonction sinus avec un angle, donc j'ai pris 3,14 ici, eh bien, ici, normalement, si je prends un langage comme le C ou comme Java, je me fais gronder puisque la fonction sinus est déclarée à deux arguments et que je n'en passe qu'un. Bon, alors, avec les valeurs par défaut, vous imaginez bien ce que le compilateur fait. Certes, je l'ai appelé avec un seul argument, mais il se trouve que dans la déclaration, le second argument possède une valeur par défaut que fait le compilateur. Il fait comme si j'avais appelé, comme si j'avais écrit ici virgule radiant. Donc, attention, ça ressemble à de la surcharge parce qu'on avait dit oui, j'ai deux formes pour appeler ma fonction sinus. J'ai deux fonctions sinus, une à un argument, une avec deux. Non, ici, je n'ai qu'une seule fonction sinus. Cette fonction sinus peut être appelée avec un ou deux arguments. Mais il n'y a qu'une seule fonction sinus. La surcharge, ce n'est pas ça. C'est deux fonctions différentes qui portent le même nom et qui ont des nombres variables d'arguments où le même nombre et les types différents. C'est-à-dire que vous pouvez les différencier par la liste des arguments. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une seule fonction. D'accord ? Bon, c'est pauvre, mais c'est pratique. Ce que je n'ai pas noté ici, je pense, mais que je peux indiquer, c'est que, évidemment, c'est dans chaque déclaration. Donc, vous pouvez, en fait, pour chaque déclaration de fonction, définir une liste de valeurs par défaut différentes à chaque fois. Donc, vous avez un bout de programme dans lequel les valeurs par défaut pour les angles, eh bien, c'est des degrés. Puis, vous avez un autre bout de programme ailleurs pour lequel les valeurs par défaut pour les angles, c'est les grades ou les radians. Ça, ça n'a aucune importance. De toute façon, ils complètent avec les bons arguments. Donc, de toute façon, il n'existe qu'une seule fonction. Bon, alors, c'est un polymorphisme très pauvre. C'est encore plus pauvre que celui de la surcharge, mais peu importe, c'en est un. On verra qu'il y a plusieurs polymorphismes. Et puis, il y a quelques petites contraintes. La contrainte, c'est qu'évidemment, on ne peut pas arbitrairement mélanger arguments sans valeur par défaut et arguments avec valeur par défaut. En fait, la règle est très, très simple. C'est-à-dire que quand vous déclarez une fonction, vous pouvez mettre des valeurs par défaut à condition que la liste des arguments que vous avez obtenus d'accord ? Elle peut être coupée en deux. Et, au point de coupure, vous avez à gauche que des arguments sans valeur par défaut et à droite que des arguments avec des valeurs par défaut. Vous ne pouvez pas faire des mélanges. Bien sûr, la partie gauche peut être vide ou la partie droite peut être vide, c'est comme bon vous semble, mais vous ne pouvez pas alternativement mettre des valeurs par défaut et pas en mettre. Autrement dit, une autre façon de voir aussi, c'est dès que vous avez déclaré un argument par défaut, forcément, il faut des valeurs par défaut pour les suivants. Si vous y réfléchissez, c'est le même genre de définition. Ok, donc voilà, je peux faire ça. Là, j'ai une fonction à cinq arguments. Il y en a deux sans valeur par défaut, puis il y en a trois avec des valeurs par défaut. Donc, vous avez, si vous y réfléchissez, une forme, deux formes, trois formes, quatre formes différentes d'appel. Voilà. mais le minimum, c'est de préciser deux arguments. Bon, c'est assez pratique dans les objets, mais il n'est pas toujours aisé de connaître les valeurs à spécifier. Donc, ça aide aussi les utilisateurs de vos classes ou de vos fonctions ou de vos modules, peu importe, à utiliser vos fonctions même sans être un grand spécialiste. Alors, un autre point, je vous ai dit que le C et le C++, ils sont compatibles, c'est-à-dire qu'effectivement, un programme C légal est un programme C++ légal. On verra que, modulo deux petites modifications mineures, la plupart des programmes C compilent. Alors, évidemment, on n'a pas pu rendre intégralement compatibles le C et le C++ parce que le C, en fait, avait deux défauts qu'on ne pouvait pas corriger pour des raisons, évidemment, de portabilité dans le temps. Donc, tant pis, on s'est débrouillé comme ça. Mais sinon, ils sont presque tous légaux, les programmes C en C++. Et on peut aussi vouloir mélanger le C et le C++. Vous pouvez avoir besoin d'appeler des fonctions C depuis le monde du C++. Dans l'autre sens, ce n'est pas très souvent le cas. Normalement, non. Mais vous avez développé des modules en C et que vous les récupérez maintenant que vous vous mettez au C++. Donc, comment est-ce qu'on fait la glue ? Comment est-ce qu'on recolle les morceaux ? Alors, pour des raisons d'édition de liens et de nommage de fonctions, en fait, le compilateur, quand vous avez une fonction F, eh bien, en C++, il ne la nomme pas réellement F. Il va utiliser des petites astuces pour la nommer. Et donc, du coup, la compilation n'est pas complètement compatible. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire apparaître dans le monde C++ une fonction F qui vient du C, donc normalement, quand vous faites apparaître une fonction juste la déclarer que c'est une fonction qui est externe, c'est-à-dire qui n'est pas définie là-dedans, mais ailleurs, dans un autre module, on écrit externe int F, blablabla, enfin, et le prototype de F. Donc, si vous êtes dans le monde C++ et que vous faites juste un externe simple, ça veut dire que vous allez appeler une fonction qui vient du monde C++. Si c'est une fonction qui vient du monde C, alors vous devez écrire externe entre guillemets C. Voilà. C'est juste pour dire qu'en fait, c'est une fonction F mais qui vient du monde C. Bon, et puis si vous avez un paquet de fonctions qui vient du monde C, eh bien, vous avez un bloc externe C. Là, j'importe directement tout un bloc de G et H de différentes fonctions qui viennent du monde C. Vous pouvez regarder et maintenant les en-têtes les en-têtes des fichiers standards que vous retrouvez sur vos machines, je ne sais pas, dans USR Include du monde Unix et vous verrez bien qu'ils sont tous, presque tous protégés selon qu'on vient du C++. bien sûr, il y a plein de define et ifdef mais on finit par retrouver qu'il y a des externes C qui traînent quand on compile en mode C++, etc. Donc, pour les fonctions standards, vous n'avez pas à vous préoccuper de la question. Vous faites l'Include de mat.h et la fonction sinus, en fait, si vous êtes en train de compiler en mode C++ avec G++, il y a un symbole défini qui s'appelle CXX machin, j'ai oublié le machin mais peu importe, qui fait que tout ça est protégé par un externe C donc vous n'avez pas à vous poser la question. Alors, le polymorphisme, un autre polymorphisme pauvre, c'est assez utile, c'est la surcharge. Bon, ça ne doit pas vous surprendre non plus si vous avez fait du Java, il n'y a rien de mystérieux ici. Si vous venez directement du C, c'est déjà plus étrange mais la surcharge des fonctions, c'est simplement la possibilité de définir différentes fonctions qui portent le même nom. Bon, simplement, il suffit de se dire que le compilateur, on lui a rajouté juste un petit peu d'intelligence. L'intelligence consistant simplement à ce que le compilateur, à chaque fois qu'il rencontre la définition ou la déclaration d'une fonction, il se souvienne aussi non seulement de son nom, bien sûr. Mais ce qui fait la différence entre deux fonctions, ce n'est pas simplement le nom, on sait plus plus, c'est le nom et la liste et les types des arguments correspondants. Voilà, donc c'est une manip qu'on faisait à la main, bien sûr, quand on n'a pas la surcharge, par exemple en C, on n'a pas la surcharge, si vous avez besoin de déclarer deux fonctions qui additionnent, l'une qui additionne des entiers et puis l'autre qui additionne des flottants, alors vous êtes obligé de trouver deux noms différents. Alors, vous faites comme tout le monde, vous appelez ça add1, add2, add3, add4, add7 parce que vous avez tous les types possibles, deux flottants, deux entiers, un flottant, un entier, un double, un je ne sais pas quoi. Donc vous avez comme ça toute une collection de fonctions qui s'appellent add1, add2 jusqu'à je ne sais pas combien. Vous partez en week-end et le lundi, vous ne savez plus laquelle c'est pour int float. Vous ne savez plus si c'est add7 ou add8, alors vous perdez du temps simplement parce que vous avez un compilateur trop pauvre. Bien entendu, en C++, il n'y a aucun souci, vous appelez ces deux fonctions add puisqu'elles ont des types, elles ont certes toutes les deux arguments mais elles ont des types différents donc il n'y a aucun souci. Ok ? Voilà, ça c'est autorisé. Alors attention, la valeur de retour ne fait aucune différence. Donc ce qui compte, c'est la signature de la fonction, c'est-à-dire son nom et la liste des arguments. Vous n'arriverez jamais à faire la différence entre deux fonctions uniquement par leur valeur de retour. Ça, ce n'est pas possible. en C++. Il y a assez peu de langages qui font ça. Bon, en C++, si vous y réfléchissez, c'est assez normal puisqu'il y a des conversions automatiques donc on n'arriverait jamais à obtenir les effets voulus ou en tout cas, ça donnerait des effets assez indésirables. Donc la signature, ce qui fait la différence entre deux fonctions, c'est le nom et la liste des types ou la liste des arguments et leurs types. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. mais il n'y a pas dans la signature le type de retour. Alors que le prototype, ce qu'on appelle le prototype, c'est la signature plus le type de retour. Alors parfois, on fait confusion, on la fait confusion, on vous dit, oui, la surcharge, on fait la différence entre les prototypes. Non, ce qui fait la différence, ce n'est pas deux prototypes différents, c'est deux signatures différentes. Allez. Bon, vous avez le droit aussi à inline. Alors inline, c'est une façon de définir des espèces de macro définition du C. Je ne sais pas si vous avez déjà défini des macros en C ou vous pouvez faire des dièses define. Elles ont plein d'inconvénients, les dièses define. c'est un remplacement purement syntaxique tant qu'évidemment, ça pose des problèmes tout à fait sérieux. Bon, alors l'exemple classique, c'est que si je définis une fonction comme ça, donc en C, je peux écrire ça, je vais écrire une fonction comme ça, F, je vais dire X, Y, et puis qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais faire X, Y, voilà. Bon, alors ça, c'est plein de pièges. Donc attention, ça, ça ne définit pas du tout une fonction. Ça définit un remplacement symbolique. C'est-à-dire que partout dans le code où la précompilation détecte quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est vraiment syntaxique, il n'y a pas de notion de type, vous voyez qu'ici, il n'y a aucun type déclaré ni rien. Dès que le compilateur rencontre un truc qui s'appelle F, des parenthèses ouvertes, deux arguments, entre guillemets, il prend ce paquet-là, il l'appelle X, il le remplace partout où il y a X là-dedans. Vous laissez imaginer si j'appelle F de A plus B et puis C. Ça ne donne pas le résultat attendu. C'est vraiment un rapprochement syntaxique. Donc ça donne A plus B fois C. Donc comme la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, vous n'avez pas ce à quoi vous vous attendez. Bon alors du coup, vous êtes obligés de parenthèser, enfin c'est une horreur. Bon, c'est simplement très pauvre. Ça, c'est des macro-définitions, c'est pratique, mais ça n'est pas grand-chose. En tout cas, du point de vue de la sûreté du code. Alors l'avantage, c'est qu'évidemment, ici, en gros, si vous comprenez bien ce que je viens d'expliquer ici, c'est un remplacement syntaxique. Donc en fait, à la compilation, quand on compile ça, il n'y a pas d'appel de fonction. C'est simplement, on a transformé cette écriture-là qui est a priori plus simple que cette expression-là en l'expression développée. Alors évidemment, comme il n'y a pas de... comme il n'y a pas de... comme il n'y a pas de vérification de type, on a des soucis avec ça. Bon, il y a tout un sport s'amusant à écrire des programmes illisibles avec ça, mais peu importe. Donc l'effet, c'est en fait, l'effet recherché ici, c'est ce qu'on appelle l'inlining. Parfois, vous avez besoin de définir une fonction parce qu'elle est utilisée partout. Donc c'est de la factorisation de code. Il y a plein d'endroits où vous utilisez le même bout de code pour calculer quelque chose. Vous factorisez ça, vous le mettez dans une fonction et puis vous l'appelez quand c'est nécessaire avec les arguments qui vont bien. Le problème, ce faisant, bien sûr, c'est que vous savez qu'il y a un appel de fonction. Il y a un appel de fonction, un retour de fonction. Ça, c'est coûteux du point de vue de la machine. Donc on peut avoir besoin d'économiser ça. Je ne dis pas que c'est une opération quotidienne. Enfin, ce n'est pas un besoin quotidien. Mais comme le C++, c'est aussi, je vous rappelle, un de ses buts, c'est aussi de rechercher la performance et de coller le plus proche, le plus près de la machine possible. On voudrait avoir la possibilité aussi d'économiser cet appel de fonction. C'est-à-dire faire le remplacement syntaxique. Donc économiser l'appel et le retour de la fonction. Mais en même temps, on aimerait bien bénéficier d'une vraie fonction avec la vérification des types et voir qu'on appelle ça correctement. Donc ça, c'est simplement l'inlining. Si vous utilisez le mot-clé inline devant une fonction qui existe d'ailleurs en C aussi. Bon, alors, le compilateur, il est capable de remplacer l'appel de la fonction simplement par le développement de la fonction. Donc il prend le bloc, il part où il y a les arguments, il remplace par ce qui va bien. Enfin, il simule un appel de fonction, mais il n'y en a pas. Donc sémantiquement, c'est bien un appel de fonction. Mais en réalité, il n'y a pas d'appel de fonction. Bien sûr, le coût induit, c'est que vous avez s'est remplacé par le développement du code. Donc ce n'est pas forcément... Bon, il y a toujours des prix à payer. La vitesse s'échange toujours à un moment ou à un autre contre de la mémoire et vice-versa. Donc pas dans tous les cas, pas dans le cas de général, mais c'est une formule, c'est une loi assez classique de l'informatique. Enfin, qu'on rencontre à divers endroits. Bon, et puis après, il y a plein de pièges avec les inlines. Ça ne marche pas à tous les coups, etc. mais sachez que ça signifie ça inline. Maintenant, ce n'est pas... Je ne crois pas que ce soit comme ça. Ce n'est pas grâce à ça que vous allez vraiment améliorer votre code, mais OK, admettons. Alors, la portabilité C et C++, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le code C est un code C++ légal, sauf pour quelques petites modifications mineures. Donc, eh bien, l'incompatibilité, c'est surtout le nommage des types. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai tout mis ? Ouais, je ne sais pas. Mais enfin, il y a celui-ci, en tout cas. Oui, il y a deux choses, en fait, qui sont ici, bien sûr. Vous savez bien qu'il y avait deux choses. C'est sur un seul transparent, mais il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on sait, quand vous définissez un type, le seul mot-clé que vous avez à votre définition pour définir un type utilisateur, un type autre qu'un alias sur un type prédéfini, c'est le mot-clé struct, fabriquer des structures. Donc, si vous voulez fabriquer une structure, vous écrivez struct, le nom du type, vous ouvrez un bloc et puis vous définissez le contenu du type, donc la liste des champs qui sont à l'intérieur. Alors, faites attention, parce qu'on sait, quand on fait ça, le nom du type, c'est struct machin. Le type, ce n'est pas machin, c'est struct machin. Ok ? Alors, quand c'est plus plus, le nom du type, c'est machin. Le mot-clé struct ne sert pas à nommer le type. Bon, ça, c'est la première chose, d'accord ? Donc, struct type, c'est le nom du type, on sait, alors quand c'est plus plus, si vous écrivez struct type, le nom du type, c'est type tout seul. Bon, si vous remplacez struct par classe, vous comprenez bien pourquoi on fait ça. C'est relativement naturel, ça évite de trimballer bêtement ces choses-là. L'autre chose, c'est peut-être plus anecdotique pour vous, mais en fait, l'espace du, l'espace de nommage des types en C est un espace plat. Donc, vous avez le droit de définir des types imbriqués en C, mais en fait, c'est une illusion. Ça n'a aucune, ça n'a aucune importance. Si vous amusez à écrire ça en C, c'est tout à fait possible. Bon, j'ai omis la définition de champ à l'intérieur, mais ce n'est pas grave. Donc ici, on a l'impression qu'en fait, j'ai défini un type moteur à l'intérieur de la structure Kangoo, là. En fait, ce n'est pas vrai, ça signifie que simplement, ça, c'est la même chose en C, si vous aviez défini ça comme ça avec le bon champ, évidemment. Je n'ai pas mis les champs, mais vous imaginez quelle est la définition des champs qui va avec. Donc, c'est un espace plat. Syntaxiquement, vous avez le droit de les imbriquer, mais il n'y a pas d'imbrication de type. Alors que c'est le cas en C++, ça fait une différence. Si vous écrivez ça en C++, vous avez bien deux types imbriqués. Il existe un type Kangoo, certes. Il existe aussi un type moteur, mais en fait, le type moteur, il est sous la portée du type Kangoo. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait un opérateur spécial qui est l'opérateur de plus haute priorité du C++. On l'appelle parfois l'opérateur 4 points ou 2 points 2 points. Celui-ci, eh bien justement, par exemple, il sert à qualifier un type à l'intérieur d'un autre type. Bon, c'est la même chose pour Java. Je ne sais pas si vous êtes des spécialistes de classe interne Java, mais c'est exactement la même chose. On peut imbriquer des classes dans des classes, des définitions de classes dans des classes en Java avec tout d'état de subtilité. Il y a les classes avec des définitions statiques, les classes locales, les classes anonymes et autres bizarreries. Là, il y en a moins, on ne sait plus plus, ça n'est qu'une seule variante en fait, mais vous avez deux types différents. Alors, ça m'amène à l'histoire de portée de nom qui est assez importante parce que c'est un vrai problème de génie logiciel, même si du génie logiciel pauvre. Les questions syntaxiques, c'est un peu pauvre comme question de génie logiciel aujourd'hui, mais n'empêche que ce sont des questions qu'il faut savoir résoudre. La portée de nom, ça résout quand même un certain nombre de problèmes assez ennuyeux pour des langages pauvres comme le C. Alors, l'opérateur 4.1, il vous sert par exemple à faire réapparaître des variables qui étaient masquées. Par exemple, si vous regardez le petit bout de code qui est ici, donc il y a une variable globale V, c'est ça ? Oui. Et puis il y a un argument, donc à l'intérieur d'une fonction, il y a un argument qui est une variable aussi qui s'appelle V. Ce n'est pas du tout interdit en C. Simplement, quand vous faites ça, il y a une règle qui vous dit que l'argument V, à l'intérieur du bloc de la fonction F, il masque la variable globale V. Alors, ça peut être ennuyeux parce qu'à l'intérieur de la fonction F, vous pouvez avoir besoin de la variable globale. Si une variable globale a été déclarée, c'est à priori que vous pourriez en avoir besoin. Je ne dis pas que les variables globales sont... C'est bien, mais en tout cas, s'il y en a, on sait, c'est une pratique courante, on sait de définir variable globale, le problème, c'est qu'on a le masquage. Alors, comment est-ce qu'on fait ? C'est comme pour la surcharge, on résout le problème autrement, si on se trouve devant ce problème, on sait qu'est-ce qu'on fait. On dit, OK, j'ai un argument qui s'appelle V et qui masque la variable globale. Alors, je vais renommer l'argument, l'argument de la fonction, je ne vais pas l'appeler V, je vais l'appeler... Je me gratte la tête et je l'appelle VV, Toto, Titi, V1, enfin, je le renomme de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Parce que si je le renomme V1, bien entendu, à l'intérieur du bloc, V réapparaît. V n'est plus masqué par l'argument puisqu'il n'y a plus d'argument qui s'appellerait V. Alors, évidemment, vous voyez bien que c'est contraire un petit peu à des règles très élémentaires du génie logiciel qui considèrent que si votre variable doit s'appeler V, il vaut mieux l'appeler V. Sinon, l'utilisateur, il ne va pas bien comprendre. Alors, V, je suis d'accord, je prends un mauvais exemple. Si ça représentait une vitesse, j'aurais dû l'appeler vitesse. Mais j'ai été feignant pour donner ces exemples. Mais il vaut mieux être verbeux. Le génie logiciel vous conseille d'être verbeux pour vos variables. C'est plus long à taper. Mais enfin, maintenant, on a des outils de développement intégrés qui font toutes les expansions pour vous. Donc, ça ne coûte plus rien de faire en sorte que vos variables portent des noms vraiment significatifs. OK ? Bon, peu importe, le principe reste le même. Donc, évidemment, si votre variable doit s'appeler V et que vous avez une règle qui vous oblige de temps en temps à l'appeler autrement, c'est un peu embêtant. Parce que si vous l'appelez autrement, on ne sait plus ce que ça veut dire. Tiens, il y a vitesse 1 et vitesse, qu'est-ce que c'est que ces machins-là ? Donc, en C++, en fait, vous avez le droit d'utiliser l'opérateur de portée aussi pour faire, disons, pour qualifier une variable et dire de quel espace elle vient. Donc, une variable ordinaire, c'est simplement l'espace, de l'espace, la première variable qu'on rencontre en remontant les espaces. Donc, si je vais à l'intérieur de la fonction F, quand je vois V ici, ce qui est naturel, c'est qu'on parle du V qui est le défini le plus près de la fonction F. Évidemment, c'est son argument. Ça pourrait être une variable globale ou une variable dans un bloc. Enfin, peu importe, mais vous comprenez l'idée. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté. Ce V-là, il signifie le V du paramètre, ce qui est normal. Donc, c'est compatible avec la règle de masquage, bien entendu. Et donc, maintenant, si vous voulez faire réapparaître la variable V globale, eh bien, il suffit d'utiliser l'opérateur de portée. Donc, vous le qualifiez avec 2.2.V. Donc, il n'y a rien, vous remarquez qu'il n'y a rien devant l'opérateur de portée. Ça, ça veut dire qu'on verra d'autres syntaxes avec des choses devant V. Donc, pas de contexte, c'est le contexte global. Donc ça, il n'y a aucune ambiguïté. Ça, ça veut dire qu'on est en train de modifier la variable V globale. OK ? Donc, ne renommez pas vos variables parce que vous pensez qu'il y a une règle bidon qui vous empêche de les voir. Vous avez des opérateurs de portée pour aller y toucher si c'est nécessaire. Donc ça, ça me permet d'introduire la notion d'espace de nom en C++. Alors, bien sûr, si vous venez de Java, vous savez régler ces questions-là parce qu'en Java, vous avez à votre disposition la notion de package. Donc, tous les noms que vous utilisez en réalité sont sous la portée de package. Alors certes, la première fois qu'on vous fait écrire du code Java, on ne vous parle pas des packages et donc on vous disait qu'un jour, on vous introduit les packages, on vous dit qu'en fait, quand vous n'utilisez pas les packages, c'est le package par défaut. Puis après, on vous dit bon, OK, maintenant, on ne devrait plus utiliser le package par défaut parce qu'il a plein de défauts pour le coup. Et donc, les packages, ils vous permettent ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que pour un certain bout de programme, une variable V est une influence sur d'autres bouts du programme. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est parler pour une certaine logique des choses qui sont logiquement reliées entre elles. Je ne sais pas, les calculs mathématiques, la variable V, ça signifie quelque chose. Et puis, on a un autre bout de code plus loin pour lequel la variable V, je ne sais pas quoi, c'est de la physique, là, ça représente une vitesse et ces deux V n'ont rien à voir. Il y a le V des fonctions de la physique et puis il y a le V des fonctions de je ne sais pas quoi, des maths, je n'en sais rien, peu importe. Eh bien, ce que vous allez faire, donc en général, c'est qu'en C, vous ne pouvez pas résoudre cette question-là. La portée des variables ou leur visibilité, disons, essentiellement, elle est globale, vous pouvez un peu la réduire, mais en tout cas, il n'y a pas de notion de module. Et en C++, il n'y a pas de notion de module non plus, mais il y a une notion d'espace de nom. Ben voilà, comment ça marche, un espace de nom. Vous pouvez simplement encapsuler tout ce que vous voulez. Ici, j'ai mis des exemples de définition de variables, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, des définitions de fonctions, enfin, peu importe, des définitions de classes, tout ça reste valide. J'ai mis des définitions de variables dans un bloc lequel est protégé par namespace math. D'accord ? Donc, j'ai défini la variable pi, la variable e, et puis, je ne sais pas, j'ai un autre namespace chimie dans lequel il y a d'autres choses utiles pour la chimie. Je me suis creusé la tête pour trouver, ne me demandez pas, mais j'ai trouvé une molécule connue qui s'appelle e, et dont la formule est la suivante. C5H9NO4. Mais vous voyez bien que c'est naturel, j'ai envie d'appeler e la constante de l'air en maths, je n'ai pas envie de l'appeler autrement parce que les matheux l'appellent e, et il se trouve que cet élément chimique, les chimistes l'appellent e. Je leur fais confiance, j'ai trouvé ça. Donc, encore une fois, il n'y a pas de raison d'appeler ces choses-là différemment que e. Si vous voulez faire cohabiter ces deux mondes, bien sûr, il faut dire de quoi vous êtes en train de parler. Vous parlez du e pour la constante de l'air des maths ou vous parlez de e pour la chimie, pour les chimistes ? Alors, il se trouve qu'évidemment, le véritable nom de cette variable-là n'est pas pi. Quand vous l'avez défini dans un espace de nom, le véritable nom de cette variable, c'est maths 2.2.pi. Voilà. Donc, évidemment, je n'ai aucun conflit pour e. On comprend bien pourquoi puisque cette variable-là ne s'appelle pas e. Elle s'appelle maths 2.2.e et l'autre s'appelle chimie 2.2.e. OK ? Donc, l'emploi de ces choses-là, alors évidemment, vous voyez que j'ai séparé les choses, c'est-à-dire que j'ai fait une définition dans maths.hpp, dans chimie.hpp, j'ai fait des include et puis quand j'ai envie de parler de pi, de maths, je fais ça, quand j'ai envie de parler de... Ah, mais je trouve que c'est de l'acide glutaminique, voilà. Pardon. j'avais oublié. Et donc, quand j'ai envie de parler du e, de la chimie, j'écris simplement chimie 2.2.e. Pas de souci. Alors, ça s'utilise assez fréquemment l'espace de nom. Notamment, je crois que l'exemple du hello world que j'avais donné la dernière fois, il ressemblait à ça. Je ne suis pas sûr, ce n'est pas grave, mais vous trouvez par exemple comme exemple celui-ci. Include iostream. Notez bien l'absence de .h. Si vous mettez .h, c'est que vous utilisez des vieux entêtes C++. Les entêtes, quand je dis vieux, c'est très vieux. Donc, les entêtes C++, il n'y a plus de raison, en tout cas, les entêtes standards de les appeler avec .h. Faites attention, ce sont deux différents. iostream et iostream.h, ce sont deux versions d'iostream différentes. Donc, ne mettez pas les .h pour iostream. Si vous faites ça, il existe bien un symbole permettant de réaliser des affichages à l'écran. Simplement, le nom de ce symbole-là, c'est std.2.2.cout. Si je veux écrire, c'est std.2.2.cout. Et puis, si je veux afficher une fin de ligne, c'est std.2.2.endl. Donc là, ça signifie simplement que dans iostream, il y a des choses, comme je vous l'ai dit, d'une certaine manière, c'est un peu comme le std.io du C, c'est-à-dire que c'est des choses standards. Bon, ben voilà, en fait, différents objets sont définis dans iostream et ils sont dans quoi ? Dans le namespace standard. Donc, si vous avez utilisé les choses qui sont du namespace standard, ben voilà, std.2.cout, ça veut dire que vous avez le droit de définir vos propres variables qui s'appellent Cout, il n'y a pas de souci pourvu qu'elles ne soient pas définies, enfin, que vous ne tentiez pas de les définir dans le namespace standard, ce qui est normalement, vous ne devriez pas faire ce genre de choses, mais voilà. Bien sûr, c'est un peu désagréable parce que Cout, vous l'utilisez souvent, quoi. En tout cas, si vous réalisez des affichages à l'écran, en mode texte, c'est fréquent. Donc, c'est un peu désagréable. std.2.cout, std.2.ndl, machin, vous aimeriez bien utiliser un raccourci. Donc ça, c'est l'opération magique using namespace std. Quand vous écrivez using namespace std, eh bien, vous avez le droit d'écrire un raccourci comme Cout. Alors, que fait le compilateur ? Il a des règles assez compliquées, mais elles sont relativement naturelles pour les namespaces. Si vous avez défini un objet à vous qui s'appelle Cout, c'est le vôtre. S'il ne trouve pas d'objet que vous avez défini qui s'appelle Cout, alors, eh bien, il va essayer de voir si par hasard, il n'y en aurait pas un dans le package std puisque vous avez fait un using namespace std. S'il y en a un, il le prend. S'il n'y en a pas, il vous dit je ne trouve pas Cout, machin non défini, en anglais barbare, mais voilà. OK ? Donc ça, ça vous permet d'une certaine manière d'économiser les choses. Bien sûr, en cas de conflit, vous êtes obligés de lever vous-même à la main l'ambiguïté. si vous faites un using namespace de deux namespaces et que vous utilisez un symbole qui existe dans les deux namespaces, il ne peut pas résoudre le problème. Vous êtes obligés d'utiliser le non qualifié. Bon, vous avez le droit, si ça vous amuse, d'imbriquer des namespaces dans des namespaces comme des packages dans des packages si vous voulez, il n'y a aucun souci avec ça. Il y a d'autres constructions plus subtiles. On peut renommer les... ou utiliser des alias pour les namespaces. Ça, c'est dans le cas où on a besoin de faire des gestions de versions. Vous avez un namespace qui représente une bibliothèque. Donc, vous voulez écrire du code qui utilise ce namespace, mais bien sûr, ce namespace-là, c'est une bibliothèque, donc elle évolue et de suivant les versions, il n'y a pas les mêmes fonctions qui apparaissent. Donc, vous êtes obligés de changer dans le code parce que votre namespace, c'est le V1, V2, V3. Donc, non, vous faites un alias et puis il suffit de changer. dans votre code, vous écrivez toujours myspace de zéro et puis tout fonctionne bien. Bon. Quand on commence à avoir du code relativement gros, c'est important. Évidemment, pour des exemples, ça ne marche pas. Voilà, ce n'est pas très utile, disons, mais il faut prendre l'habitude d'utiliser un namespace. C'est quand même... Ce n'est pas si difficile. Vous protégez toutes vos définitions par namespace. Voilà. Et puis, ce n'est pas très lourd. Surtout que si vous employez un IDE, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Ah, les références, c'est plus important. Ça, c'est un mécanisme particulier du C++. Alors là, c'est pareil, je ne l'introduis pas dans le cadre des objets. Je l'introduis simplement dans le cadre du C++ vu comme un C étendu. Mais on verra que dans le cas des objets, c'est très important cette notion de référence. Alors faites attention parce que les références dont je suis en train de parler, c'est des références C++. Elles n'ont rien à voir avec les références de Java. Bon. En Java, vous avez des références. Alors, je ne sais pas comment ce que vous en savez maintenant. Mais les références de Java sont en fait plutôt proches des pointeurs du C. Elles n'ont rien à voir avec les références de C++. Alors, à quoi servent les références en C++ ? C'est toujours pareil. C'est pour des questions d'optimisation. Mais c'est important. Et qui ont à voir avec la sémantique du passage des arguments dans les fonctions. Alors, quand on vous définit les... Enfin, quand on vous explique ce que ça veut dire définir une fonction et appeler une fonction, on vous explique quel est le mécanisme qui est utilisé pour passer des arguments à cette fonction. Là, on vous dit, OK, vous avez défini une fonction. Je ne sais pas si j'en ai une ici, mais il doit bien y en avoir. Vous avez défini une fonction qui prend un argument int a, enfin, un argument formel int a, et puis, vous appelez cette fonction en passant f de x. Et on vous explique quelle est la mécanique qu'il y a entre x et a. x qui est la variable qui est utilisée à l'appel, et puis a qui est l'argument formel. Alors, on vous dit, bon, il y a plein de façons de déf... Enfin, je ne sais pas. Il y a plusieurs façons, en tout cas, de faire des passages d'arguments. En tout cas, en Java, on vous dit, c'est un passage par valeur. Et qu'est-ce que ça veut dire un passage par valeur ? Ça veut dire que vous ne passez pas x. Ce que vous transmettez à la fonction, c'est la valeur de x à ce moment-là. Et la valeur de x à ce moment-là, vous l'utilisez pour la stocker dans a. Puis ensuite, vous déroulez la fonction avec a qui contient une valeur. Voilà. passage par valeur parce que ce que vous transmettez, ça n'est pas x, c'est la valeur de x. On appelle ça aussi une transmission par copie. Le nom plutôt scientifique, c'est plutôt par valeur. D'accord ? Bon, alors, évidemment, ça a des inconvénients, le passage par valeur, entre guillemets. Bien, on sait, par exemple, vous êtes ennuyé parce qu'on sait si vous avez uniquement le passage par valeur, si je ne vous donne aucun autre moyen, vous ne pouvez pas définir une fonction qui échange la valeur de deux arguments. C'est transmis par valeur. Donc, la fonction bat swap là-haut qui tente d'échanger v1 et v2, bien sûr qu'elle échange v1 et v2, mais elle n'échangera jamais le contenu des variables que vous avez transmis au moment de l'appel. Elle échange bien v1 et v2, mais v1 et v2 sont des variables qui sont juste pour la fonction. D'accord ? Bon. En Java, vous tentez l'expérience, ça marche aussi, c'est une transmission par valeur, donc vous n'y arrivez pas. Alors, on sait comment on résout le problème. Eh bien, on sait, on dit, oh, bah, ok, en fait, on va faire un passage par pointeur ou par adresse, vous appelez ça comme vous voulez. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh bien, en fait, ce que vous allez transmettre, ça, ce n'est plus un entier, enfin, ce ne sont plus deux entiers, mais ça va être l'adresse de deux entiers, ce qui fait que la fonction, elle, elle va jouer avec les entiers pointés par les adresses. Mais attention, c'est subtil. Ce n'est pas vraiment un passage par adresse. Ce que vous passez ici, c'est toujours un passage par valeur, simplement, la valeur que vous avez transmise, c'est des adresses. Bon, ok. Donc, du coup, ça vous oblige, quand vous voulez échanger deux variables, à utiliser, donc vous voyez bien, ça suppose évidemment de modifier correctement la fonction swap que vous vouliez écrire, de façon à utiliser les étoiles pour dire que c'est des pointeurs, les étoiles pour être des référencés, enfin blablabla, toute la mécanique horrible. Et puis en plus, quand vous appelez la fonction, ce qu'il faut transmettre, c'est non pas A, parce que si vous mettez A, c'est que vous voulez transmettre la valeur, ça, ça ne marche pas, vous avez un problème de type, mais vous dites, ce que je transmets, c'est pas A, c'est l'adresse de A. Bon, ok. Alors, en C, plus plus, pardon, parce qu'en C, vous n'avez pas de référence, en C, cette fois, j'ai employé l'opérateur A de façon un peu bizarre, enfin le, je l'ai employé dans une déclaration de variable, ou une définition, puisque, pareil, on a un paramètre de fonction. Donc attention, c'est A ici, c'est pas une étoile. Et vous voyez, quand j'utilise la variable V1 à l'intérieur de la fonction, je l'utilise comme une variable ordinaire, V1, V2. Donc ça n'est pas un pointeur, ça. C'est un passage par référence. Donc attention, parce que quand j'appelle la fonction maintenant A et B, quand j'écris swap de A, B, j'échange bien A et B. C'est vraiment A que je passe. Et c'est vraiment B. Ça n'est pas l'adresse de A, ça n'est pas l'adresse de B. Ce ne sont pas des pointeurs. Bon, quand vous ferez de la compilation, vous verrez bien l'astuce, mais peu importe. Mais voyez bien, du point de vue syntaxique, ça n'a rien à voir avec les pointeurs. D'accord ? D'abord, on sait, vous ne pouvez pas déclarer une variable qualifiée avec E en même temps que le type, ça, ça ne marche pas. Et ça, ça signifie simplement que vous faites un passage par référence. Donc en fait, ce qu'on a ici, c'est que V1, c'est une référence. OK ? Donc il n'y a pas de nouvelle variable. C'est-à-dire que quand vous appelez la fonction swap, il n'y a pas de création de variable. Il y a la création d'une référence. Donc autrement dit, A, quand vous êtes en train de dérouler le code de la fonction swap, quand vous avez réalisé l'appel swap de A et B, vous êtes à l'intérieur du code de la fonction swap, vous exécutez les instructions qui sont là-dedans. Eh bien, là-dedans, quand on parle de V1, c'est comme si on parlait de A. C'est la même chose. C'est la même case mémoire. Mais elle a deux noms différents. C'est une curiosité. Mais voilà, les références du C++, c'est ça. Les références du C++, ce sont des symboles associés à une... Ce qu'on appelle une référence, c'est simplement le symbole associé à une case mémoire. Et on peut avoir plusieurs noms pour une case mémoire, si on veut. Pourquoi pas, après tout. OK ? Alors, l'avantage, évidemment, c'est que ce que j'économise, c'est la copie. Alors, sur un entier, ça ne fait pas grand-chose. L'économie est nulle. Mais si je passais des arguments qui étaient... Puisqu'on passe des arguments par valeur en C++, comme on sait, quand on passe des structures, c'est le cas, on sait, quand vous passez une structure en arguments, pas un pointeur, c'est un structure. Donc, vous passez une structure, vous passez vraiment la structure, vous faites une copie. Donc, si votre structure, elle fait un mégaoctet, vous faites une copie d'un mégaoctet. Donc, ça commence à être lourd, les appels de fonction par valeur en C. Donc, pour économiser ça, vous avez le droit de faire ça en C++, c'est-à-dire de faire des passages par référence. L'inconvénient, c'est que vous économisez la copie, mais la fonction, si elle modifie la structure, elle modifie l'original, entre guillemets. S'il n'y a plus de notion d'original, il n'y a toujours qu'une case mémoire. Donc, en général, il est assez fréquent de combiner aussi l'emploi des passages d'arguments par référence avec le mot-clé const. Parce que qu'est-ce que ça vous empêche, ça conste ? Je reviens sur le cours de la semaine dernière. Mais si j'écris V1, c'est une référence sur entier constant, ça, ça veut dire que dans ce code-là, vous ne pouvez pas modifier V1. Donc, vous avez la garantie. Ça veut dire que quand je vois ça, si j'appelle cette fonction-là, j'ai la garantie que, certes, j'économise la copie, mais je sais aussi que le concepteur de la fonction add ne peut pas modifier ma variable A. Donc, je vais passer une référence, mais je sais qu'il ne l'aura pas modifiée. Donc, c'est une espèce de... Vous voyez que le const, encore une fois, je ne sais pas si j'ai employé ce mot la dernière fois, mais il y a une espèce de contrat entre les appelants et l'appeler, quoi. Le contrat const, il signifie que pour celui qui définit la fonction, eh bien qu'il ne la modifiera pas et ça donne la garantie contractuelle à celui qui emploie la fonction add que les arguments correspondants ne sont pas modifiés. OK ? Je vous fais grâce des détails de qu'est-ce qui se passe quand on écrit 4 et 8, mais ça marche quand on est const. Pour la bonne et simple raison, c'est que 4, de toute façon, c'est un entier... Comme la fonction s'engage à ne pas modifier l'argument, vous pouvez bien sûr passer une constante. Si vous enlevez le mot clé const, ça, ça ne marche pas. je vous laisse réfléchir au pourquoi de la chose. Ouais, alors évidemment, on peut faire des choses étranges. C'est une référence. Donc une référence, en fait, je ne sais plus si je l'ai dit, mais la semaine dernière, j'avais insisté sur l'histoire des L et des R values. Vous vous souvenez de cette histoire ? Je ne sais plus si j'avais dit que les L values, ça devait être des références, mais maintenant, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle nos références, c'est effectivement une L value. Donc le terme, en fait, adéquat en C++ pour désigner les L values, c'est référence. Donc maintenant, puisque je peux passer des arguments par référence, pourquoi est-ce que je ne renverrai pas des arguments par référence ? Alors ça va donner des effets un peu bizarres, pas habituels, mais pourquoi pas ? Donc vous voyez, je définis une fonction min qui prend en argument deux variables par référence. C'est-à-dire, si vous me donnez deux variables en entrée, c'est vraiment ces variables-là que je reçois. Elles ont deux noms, elles ont deux nouveaux noms. OK ? Et qu'est-ce que je renvoie ? Je renvoie une de ces deux variables. Je ne renvoie pas une copie de la valeur ou je ne sais pas quoi, je renvoie vraiment la variable. Donc ça, c'est une fonction min qui fait en sorte que si la première variable, le contenu de la première variable est plus petit que le contenu de la seconde, alors ce que je renvoie, c'est la première variable. Je ne renvoie pas la valeur de la première variable, je renvoie vraiment la première variable. Si le contenu de la première variable est plus grand que le contenu de la seconde, ce que je renvoie, c'est la seconde variable. Pas sa valeur. Vraiment la variable. Je la renvoie elle-même. Donc, puisque je la renvoie, c'est une référence. OK ? Donc, du coup, je peux écrire des trucs bizarres comme ça. Si j'écris min de A, B égale 45, en C, ça n'a aucun sens. En Java, ça n'a aucun sens. En C, ça a un sens. En C++, pardon, ça a du sens. Puisque la fonction min renvoie une référence. Une référence, c'est une L value, donc il n'y a aucun souci. Le résultat de min de AB, ça n'est pas une valeur. C'est ou bien la variable A ou bien la variable B. Donc, je peux ensuite l'affecter. Donc, je peux dire que si A est la plus petite variable, enfin, si A contient la plus petite valeur des deux variables A et B, eh bien, je vais affecter A avec 45 et puis, dans l'autre cas, ce sera B. Donc, les résultats fonctionnent bien. C'est-à-dire que si j'ai au départ A qui vaut 12 et B qui valent 24, c'est ce que j'ai écrit ici, A vaut 12, B, il vaut 24. Alors, j'appelle min de AB, je sais que le plus petit des deux, c'est 12. C'est ce que m'a affiché AB. Donc, il n'y a pas de souci. Ça, ça m'a renvoyé une variable. Je l'affiche, donc pas de problème. Et puis, ensuite, je fais min de AB égale 45. Puisque min de AB me renvoie A, ça, c'est comme si je faisais A égale 45. À ce moment-là, bien sûr, puisque ça dépend du contenu de A et B. Et la preuve, quand je regarde ce qu'il y a dans A, donc, vous voyez, ce ne sont pas des passages par valeur. Si c'était des passages par valeur, je ne pourrais pas modifier. On ne peut pas écrire. Bien sûr, on peut écrire ça. Je peux faire min de A, virgule B, plus, plus. Du coup, c'est B que j'incrémente, parce que quand je fais min de AB, comme j'ai maintenant 45 dans A et puis 24 dans B, alors résultat de min de AB, c'est B. Donc, je fais B plus plus. Ça vous semble bizarre, mais ça deviendra utile. Bien sûr. Ce n'est pas pour rien qu'on a introduit ces choses-là dans le C plus plus. Bon, voilà un autre exemple tout bête, peut-être le plus simple qu'on puisse faire sur les références. Il n'est pas très utile ici. Il n'a aucun intérêt, celui-ci, mais ça, c'est toujours une définition de variable tout à fait ordinaire. C'est un entier A qui vaut 12, initialisé à 12. Mais attention ici, je n'ai pas défini un entier B. Type E, B, ça veut dire que B est une référence. Donc B, c'est la référence vers quoi ? Bon, attention, les références, elles ne peuvent être qu'initialisées. Vous ne pouvez jamais les affecter. Il n'est pas possible d'affecter les références. Donc si vous initialisez une référence, vous êtes obligé de donner la référence d'une, disons, une variable du même type. Donc si je mets A, qu'est-ce que ça fait ça ? Ça veut dire que j'ai toujours qu'une seule variable, mais qui porte deux noms, A ou B. C'est la même. D'ailleurs, j'essaie de jouer. Quand je fais A égale 32, ça modifie les deux. Quand je fais B égale 45, ça modifie les deux. Et pour cause, c'est le même entier. C'est la même zone mémoire. Vous pouvez l'appeler par A ou par B si vous voulez. OK ? ... ... ...